Alors, je ne suis converti à aucune religion, mais je crois en quelque chose. Au karma ! Ouais, au karma ! Du coup, dès qu'on a l'occasion avec mes potes, on dit... C'est le karma ! Karma, saute là ! En vrai, je ne sais pas vraiment ce que signifie le karma. Le karma est souvent cité comme étant le cycle des causes et des conséquences des êtres sensibles. Pour moi, ça veut juste dire connerie donne punition ! Par exemple, c'est quand tu te prends un but dans les 5 dernières minutes sur FIFA parce que t'as voulu faire de l'anti-jeu. Ou c'est quand tu te retrouves aux chiottes sans PQ parce que t'as eu la pleine d'en mètre. Autre exemple. Les mecs qui trompent leurs meufs, ils sont pas crédibles. Dans leur tête, ils ont gagné un mytho award, mais dans la vraie vie, ça ressemble plus à ça. Chérie ? Quoi ? Euh, oui, non, euh... Non, rien, tout va bien, je t'aime. Cindy, Caroline, Léa... Mathilde. Ah, merci. Après, certaines femmes n'attendent pas le karma pour punir ces gars-là. Oui, alors ça m'arrange ! Oui, alors ça me rassure de croire au karma parce que c'est comme se dire qu'il y a une petite forme de justice et d'honneur dans ce monde. Oui, je dis petite, parce qu'il y en a clairement, ils ont tendance à exagérer. À ce niveau-là, c'est plus le karma, c'est The Punisher. Je suis la justice, un symbole, un idéal. Avec un nom étonnamo proche de celui d'un livre de position sexuelle, je suis le karma. Avouez que ce serait terrifiant. Après, d'autres me diront que le karma, c'est dans la tête. En réalité, ce serait notre inconscient qui nous ferait croire à cet idéal de justice pseudo-divine pour satisfaire notre appétit d'équité dans ce monde que l'on considère comme le reflet néfaste de notre propre pensée. Et à ces gens qui disent tout ça, je leur réponds cordialement, va te faire enc... Mais il y a aussi plusieurs façons de considérer le karma. Dans certaines religions, on compte le karma en monnaie céleste. Après, j'aime pas trop ce concept parce que ça se réfère à l'argent, non pas que je n'aime pas l'argent. Mais ça voudrait dire qu'il y a une sorte de notion de crédit. Et puis ça voudrait dire quoi ? Qu'un mec comme Gandhi pouvait faire sauter la tour Eiffel, et bien posé, il avait encore du crédit à la banque. Comment ça va, karma ? Posé, bien, t'as vu ? Bref ! Avec toutes ces interrogations, j'ai voulu en savoir plus sur le karma. Du coup, je suis allé interviewer des gens dans la rue pour leur demander juste un mot concernant le karma. Et j'ai toujours eu le même mot. Et c'était... Vas-y, c'est pas gentil ! Bon, en vrai, j'avoue, c'est plutôt relou ces mecs qui t'abordent dans la rue, même si c'est pour de bonnes raisons. Donc du coup, j'ai trouvé ma petite technique pour les éviter. Salut, salut ! T'as deux minutes ? Est-ce que t'aimes bien les bigorneaux ? Désolé, je suis mineur, mineur, mineur. C'est cadeau, c'est cadeau. Revenons dans le cœur du sujet. Le karma, il est chargé d'assurer les causes et les conséquences de notre vie en se basant sur notre vie actuelle, bien sûr, mais aussi sur notre vie précédente. Et la vie précédente suggère l'idée de réincarnation. Pour faire court, c'est une croyance selon laquelle, lorsque tu meurs, ton esprit s'envole et se réattache à un autre corps, parfois celui d'un animal. En principe, le corps dans lequel tu te réincarnes est censé être représentatif de ta vie passée. Donc si tu te réincarnes en escargot... Bon... T'étais lent. Et j'aimerais bien savoir en quel animal je serais réincarné plus tard. Un faucon, ça vole et tout... C'est ce qu'on va voir. Et merde. Merci d'avoir regardé. Si t'as kiffé, tu peux t'abonner en cliquant sur le karma et mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et tu peux aussi regarder mes vidéos précédentes, ça ferait super plaisir. Ciao.